Générique 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 Ouverture de la session annuelle parlementaire ce deuxième lundi janvier. Le président de l'Assemblée nationale se félicite du bilan des réalisations de l'année parlementaire et souhaite que l'exécutif lance le processus électoral cette année. Conscient de la dimension et de l'enjeu de cette rentrée parlementaire et politique, je ne peux que souhaiter que l'année 2013 redonne à notre pays son visage de soleil et d'espérance et qu'au bout de l'an, notre peuple restitue sa joie instinctive à la féerie de cette festivité qui, dans la parenthèse, d'une pause distrayante sur la peine du temps, font oublier les affres de la lutte quotidienne et revivifient les âmes défaillantes pour la conquête de l'un de meilleur. Et heureusement que ce moment de chagrin paradoxal s'est trouvé illuminé par la signature de ce pacte tant attendu et qui augure de la tenue prochaine des jours électoraux certainement. Si d'autres crises impomptues ou commanditées ne viennent en retarder le déroulement, si des bâtons sculptés par l'inconscience cocardière des uns ou les calculs politiciens des autres ne viennent bloquer des roues de l'histoire haïtienne qui semblent ne plus avoir déjoué les projets à l'embiquer des adeptes impénitents du statu quo hanté. 2012 s'en va en portant son quartier d'insatisfaction de crise irrésolue et même cette range dernière d'un hypothétique 21 décembre de fin du monde elle ouvre la voie à l'année 2013 gonflée d'espérances neuves et légitimes porteuses de toutes les dispositions de la performance et du succès à l'estat de Napoléon qui disait bâtir le plan de ces batailles avec le rêve de ces soldats endormis. Je souhaite que les parlementaires haïtiens continuent de buriner une silhouette de dignité et de fierté dans le roc de leurs convictions et de tisser la toile bariolée de leurs exploits dans le pluralisme de leurs contradictions et la vive chaleur de leurs altercations qui animent et parfois agitent le débat de nos séances au Sénat comme à la Chambre des députés. Les élus du groupe parlementaire pour le renforcement institutionnel PRI ont perturbé comme ils l'avaient prévu le discours du Premier ministre Laurent Lamotte ce lundi lors de l'ouverture de la session annuelle parlementaire. Ils entendaient protester suite aux absences du chef de gouvernement aux convocations que les députés lui avaient adressées à plusieurs reprises ces derniers mois. Ils avaient promis de le faire ils l'ont fait. En effet les députés du bloc minoritaire à la Chambre basse ont empêché le Premier ministre Laurent Lamotte de présenter son bilan lors de la cérémonie d'ouverture de la première session ordinaire de l'année législative 2013. La salle où se déroulait la séance en Assemblée nationale ce lundi était transformée en un véritable théâtre. muni de vouvous et là de cloches et de sifflets les membres du prix ont tenté par tous les moyens de perturber le discours du chef du gouvernement. L'Assemblée nationale a un autre pour attribution de recevoir à l'ouverture de chaque session le bilan des activités du gouvernement. C'est à chaque exigence que je débris ce matin en haut d'étant au Président de l'Assemblée nationale l'honorable sénateur Simon Théphère-Birat les exemplaires du bilan de l'action gouvernementale pour l'année 2012 et la perspective de 2013. Je vous remercie. Après que Laurent Lamotte ait quitté la tribune de manière prématurée, il a été accueilli chaleureusement par d'autres députés proches du pouvoir en place. Quelques minutes après, les membres du groupe minoritaire tentaient d'expliquer leur attitude aux journalistes. Les peuples haïtiens ne comprennent pas. Le monde international ne comprennent pas. Vous pensez que c'est ça que je vais montrer le monde. Vous pensez que l'exemple est clair. Donc, aujourd'hui, il y a une mobilisation pour le peuple qui va commencer. Mobilisation pour le pays qui a changé. C'est clair. Parce que c'est clair qu'il y a un gros rivalier qui a mené dans le pays malgré tout le monde qui a été mort dans le pays. Le président est là où il y a l'air. En réaction aux gestes peu orthodoxes de leurs collègues, certains membres du bloc majoritaire ont argumenté que la démocratie permettait aux parlementaires de revendiquer leurs droits comme ils l'entendent. qui a accompagné pour les ministères. C'est ça qui a été capitalisé pour nous capitaliser parce que les ministères justement ont un bloc majoritaire qui a accompagné pour son exercice démocratique n'importe qui qui a n'importe comportement même parce que quand nous faisons dans l'ordre et la discipline. C'est son droit parlementaire que quel que soit le député a gagné qu'il est capable d'utiliser. Surtout, nous connaissons que son bloc organisé, pas oublié. il y a une stratégie que le parlement est toujours capable d'utiliser en tant que parlementaire. Donc, il faut utiliser des fois un firmé comme un homme, il faut arriver des fois à faire politique chez lui et des fois perturber une séance. Les agissements des députés du bloc minoritaire ont indigné d'autres personnalités présentes à cette cérémonie comme l'ambassadeur américain Pamela Wright et le chef civil de la MINUSTA Mario Fernandez Amonategui. Offusqués, ces derniers ont quitté la salle avant le début du discours du chef de l'État. Il n'y a pas que le chef du gouvernement qui a pu à faire face à la colère des députés ce lundi. Tout au long du discours du président Martelly, les élus ont brandi des cartons jaunes, signe de leur insatisfaction. Le président Michel Martelly qui a présenté l'État de la Nation aujourd'hui au Parlement lors de la rentrée législative annuelle a annoncé l'expansion de la carte rose de sécurité sociale à travers tous les départements. Le chef de l'État a aussi donné la garantie que des élections législatives et municipales auront lieu cette année. La situation que vit le pays exprimée à travers des statistiques alarmantes, situation qui interpelle notre conscience d'Haïtiens, notre conscience du responsable tout court, renforce ma détermination à agir. Mes 19 mois de présidence permettent de jauger toute la vigueur de mon engagement. Il a fallu opérer des choix intelligents parmi les innombrables urgences à gérer. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorable parlementaire, l'économie haïtienne devrait se maintenir sous une trajectoire de croissance modérée en 2012-2013. Nous comptons sur la mise en œuvre effective et coordonnée de politiques et d'investissements ciblés pour favoriser cette croissance. Notre ambition pour 2013 est de continuer à mieux faire pour affronter les défis qui se présentent devant nous. Le premier défi à relever est la valorisation du capital humain par l'instruction. Un deuxième défi est la mise en place progressivement du système national national de protection sociale en santé qui concernera à terme tous les habitants d'Haïti. Un programme en trois étapes sera exécuté. Ainsi, chaque habitant d'Haïti doit pouvoir recevoir des soins de qualité, quel que soit son niveau de revenu. un conseil national de la sécurité sociale aura pour mission de piloter tout le dispositif. Avec la même détermination, je continuerai à favoriser la culture du dialogue ouvert avec les secteurs concernés pour qu'une structure de consensus devant conduire dans l'année 2013 aux prochaines élections soit rapidement montée. Je redoublerai d'efforts pour améliorer la gouvernance politique en vue d'éviter que les élections soient une source de conflits inutiles pouvant dégrader dangereusement le climat de paix sociale et la tranquillité publique dont nous avons besoin pour aller de l'avant. Je veillerai également à ce que des élections sénatoriales et municipales transparentes et démocratiques soient organisées cette année. Plusieurs centaines de personnes se sont massées devant les locaux du Parlement haïtien ce lundi à l'occasion de l'ouverture de la première session de la nouvelle année législative au cours de laquelle le Premier ministre Laurent Lamotte était attendu pour présenter le bilan de l'action gouvernementale. tandis que les députés du bloc parlementaire pour le renforcement institutionnel s'apprêtaient à empêcher le chef du gouvernement Laurent Lamotte de présenter son bilan et par ce mouvement les manifestants entendaient exprimer leur soutien à l'administration Martelly-Lamotte et appellent à l'unité des parlementaires en vue de l'avancement du pays. Le gouvernement vole au secours des Lacous lieu sacré de la religion vaudou. A l'initiative du ministre de la Culture Mario Dupuis le président Martelly a visité ce 13 janvier trois Lacous dans le département de l'Artibonite. De souvenance à Badjo en passant par Sucry le chef de l'État a reçu les hommages des prêtres vaudous et a pris le temps de formuler quelques promesses à ces derniers ainsi qu'à leurs fidèles. Un pot blanc rempli d'eau et une bougie allumée dans sa main un mouchoir multicolore autour du cou Michel Martelly entre sous les péristiles de Souvenance le premier lacous visité par le président Direction le Honfort accompagné des ministres de la Culture et de l'Intérieur du secrétaire d'État à la Production Animale Michel Chancy des conseillers Maillard-Paul et la Tortue de l'impératrice Chella Tanis le chef de l'État a salué les différentes images sacrées de souvenance profitant également pour leur adresser certains mots de remerciement. L'occasion a été pour le responsable des lieux le prêtre vaudou Fernand Bien-Aimé de faire part au chef de l'État de certains de ses besoins. C'est toute une histoire de l'école latine de la famille et de la habitation ça fait longtemps depuis nous-mêmes qu'on a essayé un projet à son tour le président Martelly a expliqué la raison de sa visite. Plus qu'une promesse de campagne respectée c'est un engagement de refaire le visage de la cour qu'il qualifie de patrimoine culturel. Nous avons des projets sous lesquels nous travaillons ensemble notamment la réhabilitation de certains espaces dans ce site-là et la réparation de tous les gradins de la lettre que nous avons fait de l'étri que nous avons mis en marche dans différents lacos. Nous avons assuré que ça commence à continuer et plus que nous avons besoin de faire pour nous qu'on va voir. Une petite danse avec les Oumcilles et Martelly a repris la route direction Lacos-Soukri. Si des travaux de réparation ont été initiés dans les trois sites, Soukri s'est retiré du lot grâce à une lettrey installée par le ministère de l'Agriculture. Le ministre de la Culture Mario Dupuis s'en est réjoui indiquant que cette disposition ont été prises dans le cadre de son plan d'intégrer le secteur houdou. Effectivement, depuis deux jours, il y a deux mobiles avec collaboration directeur général l'ONIEN qui a fait la carte d'identification nationale à Lacoyo sans population obligée de déplacer. Le ministre d'Agriculture a un plan pour limiter l'ambadaire solaire qui a commencé déjà. À Badjo, le président, ses compagnons et le prêtre responsable se sont entretenus un instant. Michel Martelly a ensuite adressé un message aux quelques dizaines de curieux réunis sur la cour avant de boucler cette tournée dans les lacos de l'Artibonite. Michel Martelly est le premier chef d'État à visiter les lacos Soucriet-Badjo. L'ancien président René Préval l'avait devancé à Souvenance. L'État haïtien est laïque, c'est ce qu'on dit et le président Michel Martelly est peut-être en train de le prouver. Après l'Église à l'homme, l'Oge de l'Étoile, le Saint-Siège à Vatican, maintenant les lieux sacrés du Vaudou. Malgré tout, un questionnement demeure. Si l'État est vraiment laïque, pourquoi faut-il toujours que ce soit un prêtre catholique qui participe à toutes les inaugurations et qui célèbre tout événement particulier ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada